Le réflexe myopathique. Le réflexe myopathique, ou bien le stretch réflexe, appelé aussi réflexe d'étirement. Je l'appelle réflexe d'étirement, je suis en train de le nommer à partir de son simulus. Attention, je ne suis pas en train de l'appeler selon sa réponse. Parce que vous allez retrouver certains réflexes qui sont nommés à partir de leurs réponses, comme le réflexe hypsilatéral de flexion. Le réflexe myopathique, on dit que c'est un réflexe d'étirement parce qu'on son simulus est l'étirement. Ce n'est pas parce qu'il répond par un étirement. Je l'appelle très attention. Certains réflexes sont nommés par leur simulus et d'autres par leur réflexe. C'est la contraction réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement. En réponse! Donc son stimulus, c'est quoi? C'est l'étirement. Ce réflexe a été mis en évidence par chez l'étirement. Toujours, ils servent le prix en même temps. Chez le chat décérébré. Qui aime les chats? Qui aime les chats? Qui aime les chats? Qui aime les petits chats? Et on bouge les chats! Ceux qui aiment les chats vont détresser chez l'étirement. Vous allez voir pourquoi. Il a pris un châle, il a décérébré par leur assaut, d'accord ? Voilà, c'est criminel. On désinsère le muscle quodéusseps, le châle est tranquille, le châle quodéusseps au champ, d'accord ? Et le tendon est rattaché à un myographe, vous aimez toujours chier ? Donc, le tendon est rattaché à un myographe isométrique, tandis que le fémur est fixé rigidement à une table indépendante du myographe. Il y a une représentation énorme, d'accord ? Le châle de chien, c'est pas important, l'essentiel, c'est de retenir qu'il a pris le châle, il l'a fixé, d'accord ? Il a commencé à étirer le muscle quodéusseps, il a commencé à l'étirer, et ses étirements sont enregistrés. Donc, j'enregistre les potentiels d'actions qui sont émis lors de l'étirement, et les réponses à cet étirement. Et les réponses à ce qui ? L'organisation de cette expérience n'est pas importante, vous n'avez pas à l'apprendre. Le corps de l'animal repose sur cette table située au-dessous du myographe. La table peut être élevée ou abaissée, pourquoi ? Puisque le myographe est fixé. Je suis en train de contrôler le degré d'étirement en abaissant ou en élevant la table. Ou abaisser par rapport au myographe, de façon à relâcher ou attirer le muscle. Le muscle devra nécessairement avoir conservé ses connexions spinales. Attention, je desserre le choc, mais je dois laisser les connexions entre l'animal épinière et le muscle. Je dois les laisser intact. Donc, l'arc réflexe et impact. L'arc, réflexe et impact. De façon à relâcher ou attirer le muscle, le muscle doit garder ses connexions spinales. La peau du membre est dénervé et les nerfs des autres muscles sont sectionnés. Wow ! La partie, elle est très importante. La peau du membre est dénervé et les nerfs des autres muscles sont sectionnés. de façon à relâcher le muscle. C'est important. C'est important. Oui, ou la peau du membre est dénigré. Pour éliminer toutes les cheveux ruchements avec activité électrique les autres muscles. Nous avons les muscles voisins du quadriceps pour être sûrs que le mouvement, l'enregistrement électrique, il vient du quadriceps. Il ne vient pas d'un autre muscle. D'accord ? Maintenant, pourquoi ma peau est dénervé ? Parce que je vais étudier un réflexe dont le récepteur est un récepteur musculaire. C'est le fusion neuro-musculaire. C'est pour éliminer tous les récepteurs exéloceptifs. Comme j'aurai le réflexe, je serai sûr que le récepteur ne vient pas de la peau parce que la peau a été dénervé. Je suis sûr que s'il y a un réflexe, il n'est pas né au niveau de la peau. Il n'est pas né au niveau de la peau. Il ne dépend pas des récepteurs cutanés parce que la peau a été dénervé. Donc, j'élimine tous les parasites cutanés au niveau des récepteurs et j'élimine aussi tous les parasites musculaires en éliminant tous les muscles voisins du quadriceps. Je peux mobiliser la table et quand j'abaisse la table, je suis en train d'étirer le muscle. Regardez, lorsque l'étirement est nul, lorsque l'étirement est nul, je n'ai pas étiré le muscle, je suis en train de garder sa longueur de repos. Le muscle exerce quand même une petite tension de 1 newton. Maintenant, même au repos, le muscle possède une certaine tension, une certaine concentration. C'est le bonus musculaire de repos qu'on va étudier quand on verra la boucle gamma. Quand on étudiera la boucle gamma, vous comprendrez pourquoi le muscle au repos va exercer une pression, il va se contracter. Combien de plus j'augmente l'étirement, il va passer de 0 mm à 8 mm la tension exercée par le muscle va augmenter de 8 newton jusqu'à 32 newton. Donc, plus j'étire le muscle, plus il va augmenter la force de tension de 1 newton. Très bien. Voici les deux graphes du réflexe myotardique. D'accord ? On va d'abord les expliquer, puis on va voir sur le schéma. D'accord ? On va comparer la tension exercée par le muscle au repos, puis après stimulation. On va dire une phase physique, une phase donnée. On va dire, il y a E, c'est élastique. D'accord ? C'est lorsque je fais perdre au muscle les capacités contractives termes. Vous allez voir. Regardez. Dans ces conditions, lorsqu'on exerce une traction, un étirement sur le muscle, produisant un étirement, on constate que le muscle développe rapidement une tension T. Une tension T. Après une phase initiale plus intense, on l'appelle la phase dynamique, cette tension se maintient à un plateau pendant toute la durée de la traction de la phase statique et qui disparaît très rapidement lorsque le muscle retrouve sa longueur initiale. La voici. Donc, au début, j'ai une phase très rapide, c'est la phase dynamique. Maintenant, après la phase dynamique, j'ai une phase statique. Une phase statique. La phase dynamique, c'est au cours de la mise en place de l'étirement. Qu'est-ce que le muscle est en train de monter ? Lorsque je stabilise l'étirement, il prend une phase statique. Il dure tant que l'étirement dure. Qu'est-ce qu'il peut revenir à la normale ? Au repos. Lorsque je relâche le muscle. D'accord ? Il faut mentionner que cette tension de repos, elle n'est pas nulle. Elle est au-dessus du zéro. Qu'est-ce qu'elle n'est pas nulle ? Très bien, très bien. La tension en ce moment, c'est la tension T. C'est la tension T. D'accord ? Après section du nerf. Après section du nerf. Qui énervant le muscle. Le même étirement rejoint une tension P. Beaucoup plus faible. Et qui est simplement celle que l'on pourrait s'attendre d'un système passif élastique. C'est la tension passive. La différence entre les tensions T et P. Observer avant et après section du nerf. Représente la tension pure de la contraction réflexe du muscle. Regardez. Il vous dit que, si je prends, si je prends le nerf. Par exemple, le nerf menteur. Le mentoneur alpha du muscle. D'accord ? Du quadriceps. Que je le sectione. Mais je suis sûr que les messages menteurs, que les messages menteurs qui arrivent au muscle vont être arrêtés. Lorsque j'exerce une traction sur le muscle. Après avoir section du nerf. J'aurai aussi une augmentation de l'étirement. Une augmentation de la tension du muscle. Elle augmente. Une phase dynamique. Puis j'aurai une phase statique. Puis la phase statique, elle est beaucoup moins importante. Elle est beaucoup moins importante que la phase statique précédente. Pourquoi j'ai une tension exercée par le muscle ? Parce que, selon la troisième loi de Newton. Chaque action, elle a une action inverse. Du coup, l'effet est différent. Si je prends un élastique. Un élastique. Ce n'est pas un muscle. Il n'a pas de capacité contractive. Mais lorsque je le tire. Est-ce que je sens une tension exercée par un élastique ? Je sens une tension. D'ailleurs, on utilise ce principe dans les tire-boulettes. Quand je prends un tire-boulette. Je fais une boulette. Je tire. Puis je lâche. Il y aura une tension importante exercée par l'élastique. Qui cherche à reprendre la longueur initiale table. Qui va me donner une force. Ou elle dit que la force est capable de tirer une pierre très loin. Il permet de tirer une pierre. Il y a une pierre très loin. Il tient que la pierre est en train de résister. Très bien. Il est en train de résister à son étirement. Et exercer une force. Quand je relâche, elle dit que la force ça va permettre de tirer la flèche. Ou de tirer la... Ça ne tient pas. Tire une flèche. Les flèches, ça tue. C'est tellement puissant que ça tue. Ça peut tuer, ça peut blesser. Donc le muscle, sa constitution propre Le muscle, il est constitué par un ensemble de faisceaux musculaires, de cellules musculaires D'un onde d'homézion, périmézion, épimézion, tissu conjonctif, etc. Le tissu conjonctif du muscle est constitué de quoi ? Il est constitué de fibres collagènes et de fibres élastiques Donc il a une constitution intrinsèque élastique Maintenant même si le muscle ne se contracte pas, il possède un muscle mort Un muscle d'un cadavre avant qu'il ne se désintègre C'est une constitution élastique qui, lorsque je la tire, va exercer une pression Une pression qui ne dépend pas des capacités contractiles Elle n'est pas due à la contraction qui consomme de l'ATP Qui est due à la contraction des microfilaments fendactine sur les filaments de myosine Teste de myosine, etc. Non, pas ça C'est juste l'étirement des fibres élastiques qui vont résister à cet étirement Et qui vont réaliser une tension Donc être la deuxième tension exercée C'est une tension qui est due à la composition intrinsèque de la fibre musculaire Qui est une constitution élastique En couche d'alga, on a étudié la différence entre les deux La première Et la deuxième On a dit que la différence entre les deux Elle représente la force de contraction musculaire pure Parce que Hadiyah c'est la totale T T T c'est l'étirement total Il comprend la force élastique Et la force de contraction musculaire Donc je dois enlever la force de contraction musculaire La force, pardon L'élastique Pour avoir la différence qui est la force de contraction musculaire Vous avez compris ? Très bien, très bien, très bien La section des racines dorsales Dorsales maintenant sensitives Appropriées On dit que le muscle va être déafférenté Maintenant il ne possède plus de fibres afférentes D Engendre la même tension élastique Que celle due à l'allongement des muscles dont le nerf a été sectionné Après Donc vous savez comment vous pouvez combler la section De raccord antérieur ou de raccord postérieur ? Non Lorsque je sectionne ici Ou là ici J'aurai le même résultat Je n'aurai que la composante élastique Et je n'aurai pas la composante contractive D'accord ? Donc, après élimination de l'inervation sensitive ou motrice L'une des deux Il ne subsiste que la tension passive et raccée du muscle Il s'agit donc bien d'un réflexe Vous voyez, il a élucidé ou il a mis en évidence cette notion C'est qu'il faut qu'il y ait une intégrité de tout l'arc Si je sectionne la corde Si je sectionne le faisceau afférent J'aurai une abolition de la contraction Et si je sectionne le versant efférent musculaire J'aurai aussi une abolition de cette contraction Et donc, on va dire Que la contraction nécessite l'intégrité des deux parties La partie afférente et la partie efférente D'accord ? Les récepteurs correspondants Se situent dans le muscle lui-même Puisque, voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure Puisque la suppression de l'inervation Puisque la suppression de l'inervation de tous les autres muscles Ainsi que l'inervation cutanée du membre Restent sans effet Il s'agit donc d'un réflexe proprioceptif On va dire qu'il s'agit d'un réflexe proprioceptif Parce que tous les récepteurs cutanés ont été éliminés Tous les récepteurs cutanés ont été éliminés Tous les récepteurs extéroceptifs ont été éliminés Par dénervation Par dénervation de la peau D'accord ? Ce réflexe myodatique présente deux composantes Une composante phasique intense de courte durée Provoquée par l'allongement dynamique Elle apparaît au cours de l'allongement Lorsque je suis en train d'allonger la fibre musculaire Une composante chronique Généralement plus faible Mais qui persiste beaucoup plus longtemps C'est l'allongement constant Au cours de l'allongement constant La statique Il résulte d'une analyse systématique De ce réflexe combiné à des constatations histologiques Les fibres référentes sont celles des terminaisons primaires Fibres 1A Vous devez les apprendre C'est des fibres sensitives type 1A Les fuseaux neuromusculaires Celles-ci s'articulent monosynaptiquement Avec le moteur neurone alpha Au niveau de la moelle épinière Donc vous voyez Qu'ils sont en train de donner les caractéristiques De ce réflexe myodatique Le récepteur c'est le fuseau neuromusculaire C'est un récepteur proprioceptif Puisqu'il n'est pas situé sur la peau Il est situé sur les muscles humains Oui, donc on parle de ce C'est le récepteur Pour le fuseau neuromusculaire C'est lui qui est le récepteur Suite à ? Le stimulus ? L'éthique Suite à l'éthique Très bien Très bien Le faisceau à faire On ne sait pas quoi ? 1A Oui Non Ensuite Normalement Elle a une autre fois Oui, 1A c'est juste D'accord Euh Vidot Au niveau de la moelle La connexion elle est mono C'est une optique Et l'ombre exécuteur c'est le muscle C'est le muscle Très bien Organisation Donc là voilà Tout commence ici Au niveau du fuseau neuromusculaire Tac Il y aura un étirement L'étirement va créer un potentiel récepteur Le potentiel récepteur Si il atteint le C Il va créer un potentiel d'action Le potentiel d'action Et puis il va cheminer au niveau du fibre sensitif 1A Il va arriver au niveau de la moelle Il va créer une connexion monosynaptique avec le monton neurone alpha Le monton neurone alpha va cheminer dans la corne antérieure, dans la racine mentrale, puis dans le nerf et enfin arriver vers le muscle pour créer une contraction D'accord ? Maintenant on va ajouter un petit détail A dire c'est la partie qu'on vient de voir, la partie verte D'accord ? Donc le message afférent Hop, il se connecte d'une façon monosynaptique pour stimuler le monton neurone alpha Mais il faut savoir qu'il existe une autre connexion Il existe une autre connexion La fibre sensitif 1A va aussi stimuler un interneurone inhibiteur Un interneurone inhibiteur qui va créer un message d'inhibition Inhibant le muscle qui réalise la fonction inverse du muscle stimulé Il va l'inhiber Ce sera un message inhibiteur Ce sont les deux muscles antagonistes Regardez, ici c'est quoi ? J'ai une représentation, qu'est-ce qu'elle représente ? Regardez, c'est quel muscle ? Ça c'est quoi ? Très bien, c'est l'homoplate Tu es homoplate ou je crois que tu es ? Non, c'est l'homoplate Non, c'est l'homoplate Scapula C'est quoi ? C'est le biceps ? C'est le triceps D'accord ? D'accord ? Donc si la représentation est un peu... Donc, quand je réalise un réflexe myotatique, le résultat c'est la flexion Je dois aussi, non seulement stimuler le muscle appartenant à ce fuseau, je l'appelle le muscle agoniste D'accord ? Mais je dois aussi inhiber le muscle qui réalise la fonction inverse et que j'appelle le muscle antagoniste Pourquoi lorsque je stimule le muscle agoniste, je dois inhiber le muscle antagoniste ? Pour favoriser le mouvement que je suis en train de stimuler, c'est pour qu'on ne se casse pas Par des contractions inverses en même temps D'accord ? Donc maintenant lorsque je stimule, lorsque je suis en train de stimuler le biceps, je relâche aussi par le même degré le triceps Comment ? Par l'activation d'un interneurone inhibiteur Lorsqu'il est activé, il va inhiber le montant l'orone alpha du muscle antagoniste Et le muscle antagoniste sera empêché d'être stimulé au cours de la contraction du muscle agoniste Très bien, très bien Le but, c'est le réflexe myotatique, oui, c'est de résister à l'étirement C'est de résister à l'étirement pour que le muscle ne se déchire pas Le versant afférent, donc, est constitué d'un récepteur et d'une voie afférente Le récepteur, c'est le fuson neuromusculaire Qui est un propriocepteur, qui est situé au niveau des muscles, des fibromusculaires De basseuil, on a des caractéristiques qu'on les avait vues On les avait vues la dernière fois De basseuil, localisé au niveau du muscle spi et squelettif Qui est constitué d'une enveloppe productive étroite À ses extrémités Et renflée dans sa partie équatoriale Parce qu'elle contient des noyaux D'accord En termes de 4 à 15 fibres musculaires Dites intrafusales Qui sont disposées parallèlement aux fibres musculaires extrafusales Les fibres musculaires extrafusales C'est les fibres musculaires qui n'appartiennent pas aux fusons neuromusculaires Ces fibres intrafusales présentent à leurs parties polaires Les extrémités, les parties polaires Des myofibrilles contractiles Tandis que la fibre médiane est dépourvue de myofibrilles Et elle contient les noyaux Donc les fibres intrafusales, les fibres contractiles Des cellules du fuson neuromusculaires Qui sont situées dans l'épaule Elles sont stimulées par quel mot de neurone ? On l'a vu sur la dernière fois Le mot de neurone de gaz Le mot de neurone de gaz Le mot de neurone de gaz Il faut appeler le stimulus C'est quoi ? C'est l'étirement Il faut appeler le stimulus C'est l'étirement Quand j'étire le muscle Il va créer un message nerveux Qui va cheminer par la fibre sangétique 1A Qui va aller dans le moine épine Qui va stimuler le muscle agoniste Et inuver le muscle antagoniste C'est quoi le résultat ? C'est la contraction du muscle agoniste Et l'inubmission de l' antagoniste Vous laissez on relâche Plus Selon la disposition de ces noyaux On les distingue Les fibres à sac nucléaires Dont les noyaux sont regroupés Dans la partie équatoriale Ou les fibres à chaînes nucléaires Dont les noyaux sont répartis Sur toute la fibre On a vu cela la dernière fois Donc voici l'organisation Ce n'est pas la peine de la revoir L'organisation D'accord ? La voie afférente Représentée essentiellement Par les fibres primaires de type 1A Assurant l'inervation sensitive Par leur terminaison Qui s'enroule autour des fibres intrafusales Donc comment ils sont stimulés Avec les fibres 1A ? Les fibres 1A Quand on a Au niveau du fusion neuromusculaire Il n'y aura plus de gain de biéli Ils vont être démyélinisés Ou bien ils vont venir ici Dans les fibres neuro Dans les fibres musculaires intrafusales Et elles vont s'enrouler Comment elles vont être stimulées ? Par l'étirement Quand ils s'étirent Il y aura une stimulation de ces fibres Couverture des canaux ioniques Entrée de cation Simulation Message récepteur Qui est une dépolarisation Création d'un potentiel d'action D'accord ? Très bien ! Par leur terminaison Par leur terminaison Qui s'enroule autour des fibres intrafusales Par leur partie équatoriale Ces fibres cheminent au sein du nerf musculaire Puis empruntent la racine dorsale Pour pénétrer dans le mal épilien Donc ils vont créer un message nerveux à faire Le sang main de ces fibres se situe dans le ganglion arachidien Dans le ganglion spinal On le sait Puisque c'est des fibres sans études C'est des fibres sans études Le centre nerveux est représenté par la moelle épinière A l'intérieur de la moelle épinière La fibre afférente 1A Va pénétrer dans la couronne dorsale Passe dans la couronne ventrale Pour s'articuler monosynaptiquement Monosynaptiquement avec le motoneuronal On est en train de revoir ce qu'on avait vu Ce qu'on avait vu tout à l'heure Le versant efférent C'est la voie efférente et l'organe effectuelle La voie efférente c'est le motoneuronal Il envoie son accent qui sort par la racine ventrale Puis chemine dans un air musculaire jusqu'au muscle Pour assurer son énervation motrice Maintenant il va assurer sa contraction Un motoneuronal alpha inabe plusieurs fibres musculaires extrafusales L'ensemble qui constitue l'unité motrice C'est quoi la définition de l'unité motrice ? Vous en souffrez, vous l'avez vu même au lycée C'est le motoneuronal alpha et l'ensemble des fibres nerveuses qu'il inabe D'accord ? Les muscles extensibles et expensibles D'accord ? Les muscles extensibles et extrinsibles Les muscles extensibles et exciteurs L'électrophysiologie a tenté de déterminer le nombre exact de synapses centrales constituant l'arc rectal. Pourquoi le but de mon étude électrophysiologique ? C'est de savoir est-ce que le réflexe est un réflexe monosynaptique ou polysynaptique ? Il est monosynaptique. La nature monosynaptique de l'arc mutatique a été démontrée par Lloyd. En 1943. A partir des données électrophysiologiques basées sur la mesure du temps de conduction centrale. On va voir ce que c'est par définition le temps de conduction centrale. C'est le temps nécessaire au passage du message nerveux dans la moelle épinière. C'est-à-dire le temps mis par les infus nerveux pour traverser la moelle épinière. depuis le moment de l'entrée de la vôle et afférente sensorielle par les racines dorsales. Jusqu'au moment de la sortie de la réponse réflexe par les racines contrâles. Et les comparer aux données synaptiques. On va voir ce que je vais faire. Regardez. Je vais prendre une fibre nerveuse. La racine dorsale. J'enregistre le temps. Il yitre le message dans la moelle épinière. Puis j'enregistre le message. Il yitre le message dans la moelle épinière. D'accord ? C'est le temps central. On va faire le temps central. Le temps entre l'entrée et la sortie. Il yitre le temps. Je vais le comparer avec le délai synaptique. Ça veut dire quoi le délai synaptique ? Le délai synaptique c'est le temps nécessaire. Maintenant je prends une terminaison nerveuse. D'accord ? Et il yitre une fibre nerveuse. C'est quoi ? Il yitre le délai synaptique. Il yitre une fixation. J'enregistre le message. Il yitre le temps. Il yitre le temps. Il yitre la durée nécessaire au passage d'une synapse. Une seule synapse. Maintenant on l'appelle le délai synaptique. Je compare cette durée avec cette durée. Et d'ailleurs je peux deviner, ou je peux calculer, il y a combien de synapses ? Oh non ! Supposons que je trouve que le délai synaptique il est de 2 millisecondes. De ? De ? 2 millisecondes. Non ! 2 millisecondes. De ? Minute de temps. Vous me rendez là, quand je calcule, il y a 8. Il y a 8. Il y a 8. Il y a 8 divisé sur 2. Ça veut dire qu'il est passé par 4 synapses. Un acte ? Oui, si je vous donne un exemple à quoi. Juste comment on fait ? Oui. C'est d'accord, il est beaucoup plus court. Mais si c'est beaucoup moins de temps. Je vous dis, s'il fait 2 millisecondes, la de ce que vous voulez. D'accord ? Comment je peux calculer le nombre de synapses à partir du délai synaptique ? Vous devez connaître donc ces définitions. C'est quoi le délai synaptique ? C'est le temps nécessaire d'un message nerveux pour traverser une seule synapse. C'est quoi le temps central ? C'est le temps nécessaire au message nerveux pour entrer et sortir du délai synaptique. C'est quoi nos relations entre le temps central et le délai synaptique ? Il dépend du nombre de synapses qui sont présentes au niveau du délai synaptique. Qu'est-ce ? Très bien. Très bien. Lloyd a démontré la nature monosynaptique du réflexe lymphatique de manière indirecte par l'électrophysiologie. Dans un premier temps, on mesure la latence globale, c'est-à-dire le délai qui existe entre le moment où le muscle est brusquement étiré et le moment où une réponse électrophysiologique est enregistrée en floratie ventrale. Cette latence elle-même est l'ensemble de deux éléments. Maintenant qu'est-ce qu'il a calculé ? Il a calculé entre ça, la durée nécessaire entre ça et ça. Entre la simulation de la fibre nerveuse et la naissance de la réponse au niveau de la racine ventrale. Maintenant qu'est-ce qu'il a calculé ? Il a calculé tout seul. Maintenant qu'est-ce qu'il a calculé ? C'est le temps de la réponse globale, c'est-à-dire. En bas. On peut le diviser en deux parties. Le délai de conduction centrale. Maintenant le temps que le message peut passer à l'intérieur de la moelle minière. Un temps de conduction périphérique, c'est quoi ? C'est le temps nécessaire entre l'assimilation de la fibre musculaire et l'entrée. A l'intérieur de la moelle minière. Maintenant c'est le sens. Comme ce que je viens de vous dessiner, il a divisé en deux parties. Cette partie. Ou cette partie. En orange. Donc ce sera en deux parties. Un temps central et un temps périphérique. D'accord ? Très bien. Un temps de conduction périphérique qui est le délai nécessaire pour que les influx sensitifs qui partent du fuson neuromusculaire arrivent à la moelle minière. Le temps de conduction périphérique est évalué en repérant le moment où la volée afférente de l'influx pénètre dans la moelle minière à l'aide d'une paire d'électrode. Placée dans la racine dorsale. C'est le temps périphérique. Je stimule le muscle. Hop. Ou je place une électrode. Flandrée. Donc je peux enregistrer la durée. C'est le temps périphérique. Puis. Je calcule le temps périphérique. Je peux calculer le temps périphérique. Ou je peux calculer la latence. La latence globale moins le temps périphérique est égal au temps central. Est-ce que vous avez compris ? Je calcule toute la durée nécessaire depuis l'assimilation du fuson neuromusculaire jusqu'à l'assortie au niveau de la racine ventrale. Puis je calcule le temps nécessaire entre la stimulation du fuson neuromusculaire et l'arrivée du message au niveau de la racine dorsale. Et puis je réalise la différence entre les deux. Et je peux calculer le temps qu'un passé semestre nerveux à l'intérieur de la moelle minière. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Donc la différence entre les deux. Entre la latence globale. Bien. Et la latence qui s'arrête au niveau de l'entrée. est-ce que tu vas pouvoir faire rentrer la moelle ? La différence entre les deux, c'est le temps central. Dans un premier temps, on mesure la latence globale. C'est-à-dire le délai qui existe entre le moment où l'usculaire et le moment où l'usculaire est une réponse électrophysiologique et on réussit au niveau de la contrainte. Vous comprenez ? Puis, cette latence en allemand, elle comporte deux éléments. Le délai central et le délai périphérique. Le délai périphérique est le délai nécessaire pour que les influences électriques qui partent du fuseau atteignent la moelle. Comment on fait la différence entre les deux ? Le temps de conduction périphérique est évalué en repérant le moment où la volée référente pénètre dans la moelle. Le temps central est alors quoi ? C'est la différence. C'est la différence entre le temps de conduction globale et le temps de conduction périphérique. LG, conduction globale, ou la latence globale, et le temps de conduction périphérique. Il est approximativement de 0,7 millisecondes. 0,7 millisecondes. Après l'essai, je vais aller rien. Or, puisque le passage d'une seule synapse dans le système nerveux central prend 0,6 à 0,8, comme il a été démontré par Renshaw, c'est d'autres expériences qui ont montré que pour traverser une seule synapse, le temps moyen est de 0,6 à 0,8. Le réflexe est compris dans cette zone. On a pris un 0,7. 0,7. 0,7. On a besoin de 0,6 et 0,8. 0,7 est comprise entre 0,7 et 0,8. Donc, ce réflexe ne peut être que monosynaptique. Parce que s'il était bisynaptique, j'aurais 0,14. S'il était très synaptique, j'aurais 0,21. Vous avez compris. On a l'évaluité. Donc, il est très 0,7. 0,7, elle correspond, dans d'autres expériences, à un seul passage par synapse, ou à une seule synapse traversée. D'accord ? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Sur une racine centrale, on enregistre la réponse motrice globale, évoquée par simulation électrique directe de la colonne ventrale. La réponse présente deux composantes, une onde M et une onde instabile. La première est attribuée à l'excitation électrique directe des motoneurones alpha, et la seconde est l'excitation de ces mêmes motoneurones à travers une synapse après que les neurones, près de mon ton neurone, aient été eux-mêmes électriquement excité. Le délai séparant M et S représente le délai synaptique dans le système nerveux central qui avoisit 0,6 et 0,8. Donc c'est quoi l'expérience de Renchaou ? Nous parlons de la racine ventrale. D'accord ? Et hop, je prends un courant électrique et je la stimule. Et je la stimule. Quand je la stimule, à la sortie, la racine ventrale, et j'enregistre les courants électriques. Je remarque que je vais avoir deux courants. Un premier courant, puis un petit temps, puis un deuxième courant. Le premier courant est dû à quoi ? Il est dû à la stimulation du montant neurone alpha lui-même. Et le premier, la deuxième dépolarisation est dû à quoi ? Elle est dû à la stimulation du montant neurone alpha par un interneuron stimulateur. Et quand je prends la racine antérieure et que je la stimule, que je la stimule, je suis en train de stimuler toutes les fibres nerveuses qui sont situées dans la courant intérieure. Donc je suis en train de stimuler le montant neurone alpha, mais aussi les interneurons qui vont communiquer avec ce montant neurone. Donc si j'obtiens deux réponses, la première réponse la plus rapide, elle est dû à la stimulation du montant neurone alpha lui-même. Mais la deuxième, elle est dû à quoi ? Elle est dû à la stimulation des interneurons en R qui vont stimuler le montant neurone alpha. Elle est bien qu'il y a une différence chronologique entre les deux. Et la différence entre M et S, elle représente le délire synaptique. C'est quoi le délire synaptique ? C'est le temps nécessaire pour le passage du message électrique d'une seule circe. Il est de 0,6 à 0,8 millisecondes. D'accord ? Allez, rapidement. Caractéristique. Alors, comment est-ce qu'il y a souvent ? Caractéristique de quoi ? Du réflexe myopathique. D'accord ? Le réflexe myopathique est localisé. Il est localisé. C'est-à-dire qu'un seul muscle, seul le muscle ou même le chef musculaire, c'est quoi un chef musculaire ? Le chef musculaire, c'est la partie musculaire. Quand je parle de biceps barakial, il contient deux chefs. Triceps barakial, il contient trois chefs. Il contient trois chefs. Maintenant, il est tellement localisé que seul le muscle ou même la partie du muscle dans laquelle est né le message. C'est elle seule qui va être simulée. D'accord ? C'est le muscle ou même le chef musculaire soumis à l'allongement de ce contracte. Il est monosynaptique de l'avance courte, c'est-à-dire l'avance d'une seule ginasse. Il est proprioceptif à point de départ musculaire. C'est le muscle, c'est le FNM. Il est persistant durant toute la durée de stimulation. Vous vous souvenez, je crois qu'il y a une partie phasique. Oh, qu'elle se stabilise pendant la phase statique. Pendant la phase statique, il persiste, tant que le muscle est, tant que la fibre est en train de pression. Persistant durant toute la durée de stimulation, caractère cornique, il disparaît à son arrêt. Il n'y a pas de post-charge, c'est-à-dire que dès l'arrêt de la stimulation, il y a une disparition. Il y a une disparition du muscle. D'accord ? Très bien. Il est non-fatigable, pouvant répondre à de hautes fréquences de stimulus. Ça veut dire quoi, fréquences de stimulus hautes ? C'est-à-dire, je stimule les gens, je stimule les gens, je stimule les gens, je stimule les gens, je stimule les gens. C'est-à-dire qu'il peut répondre à un nombre, à un grand nombre de stimulus répétés. Il n'est pas fatigable. J'augmente le stimulus, il augmente la récompense. Pas par fréquence, mais pas, pardon, pas par intensité, mais par fréquence. À chaque fois que je le stimule, il a récompense, il a récompense. Sixièmement, il est résistant aux anesthésiques et à l'oxygène. Quand je mets une anesthésie, il y a une conservation qui a un réflexe. Il est plutôt, il est relativement résistant aux anesthésies et à l'esquimie. L'esquimie, c'est quoi ? C'est l'arrêt, ou la démunition du flux sanguin nutritif. D'accord ? Par exemple, il y a une hypobolie, mais une situation où une leçon n'arrive pas de quantité assez importante vers le muscle, vers l'oxygène. Maintenant, le réflexe, il est résistant à cette ischimie. Il est résistant à cette ischimie. Je ne sais pas si c'est l'anoxie. Là ? L'anoxie. Là ? L'anoxie. L'anoxie, c'est la diminution. L'anoxie fait partie d'une ischimie. L'anoxie, c'est la diminution de l'apport d'oxygène, vers le muscle. L'anoxie. C'est la diminution de l'apport d'oxygène. Normalement, quand je diminue l'apport d'oxygène, la fonction visculaire diminue, la transmission nerveuse diminue. Il n'y a qu'une souffrance d'un membre. D'accord ? Ce réflexe, il résiste à l'anoxie. Maintenant, malgré l'anoxie, il continue à être réalisé. Vous avez compris ? Il présente deux composantes. Une composante phasique et une composante panique, comme en lien de panique. La composante phasique présente dans tous les muscles sculétiques, extenseurs et pléchisseurs. La composante panique, surtout développée dans les muscles extenseurs, oxy-O, dont l'une des fonctions est supposée à l'action des représentants. Les muscles en anti-gravitable, qui jouent un rôle prépondant dans le tendus musculaire. Les muscles extenseurs, c'est eux qui permettent de garder le tendus. Et on va voir comment. Souvenez-vous, le tendus musculaire, c'est un ensemble de contractions continues. Pour avoir votre tendus, pour rester droit, c'est des contractions continues. Donc, ce sont les muscles du tendus qui ont des composantes tendiques. Ce sont les muscles du tendus qui ont des composantes tendiques. D'accord ? Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, quand on verra la route du gamme. Dans le prochain cours, vous allez comprendre c'est quoi la relation entre le fuseau neuromusculaire et le tendus. L'essentiel est des caractéristiques. Vous devez les connaître. Mais à la fin du cours, nous avons un tableau. Il va vous résumer toutes les caractéristiques. On vient de voir le réflexe myotatique. Donc, si on veut résumer. Le récepteur, c'est un récepteur musculaire. C'est le F1M. L'afférence, on avait dit que c'était la fibre 1A sensitive. C'est un arc monosynaptique. Et il intervient surtout au niveau des muscles extensables. Les muscles qui interviennent dans le onus. Caractère de la réponse, quand elle est localisée. Elle ne fait impliquer que le muscle ou le chef musculaire qui a été stimulé. Elle est monosynaptique. Pas de post-charge. Non fatigable. Résistante à l'anesthèse. Moiture de la réponse. Une extension. Extension, si les muscles impliqués sont les extenseurs. Yeah. Lutte contre l'apesanteur. Revenons la posture et le temps. Voilà. Donc, vous allez juste apprendre à être le tableau. C'est toutes les... 30 ou 40 diapos. Vous allez juste apprendre tout mal de diapos. Voilà. Parce que vous avez compris. Pourquoi il est monosynaptique. Pourquoi il est... Il y a toutes les caractéristiques. Pourquoi il est non fatigable, etc. D'accord ? Donc, vous allez juste revenir à ce tableau. Voilà l'application en clinique. C'était quoi ? Le réflexe osteopondide. La percussion du tendon des muscles avec un marteau réflexe provoque dans les conditions normales une brève secousse. Réflexe de ce muscle. Cette secousse réflexe représente la partie initiale, phasique, du réflexe myopathique. Elle résulte de l'allongement brusque du muscle sous l'effet de la dépression de son tendon. Quand je frappe un peu comme un muscle, je suis en train de tirer le muscle. Raule le muscle. Tic. Quand vous frappez le tendon par un marteau, vous frappez un paq, vous êtes en train de tirer du dupe d'eau le muscle. Quand vous allez stimuler le fusion de l'eau musculaire, il va répondre par une contraction. Par une contraction. Les réflexes osteopondides sont systématiquement étudiés dans l'exploration clinique au cours de l'examen neurologique. Ils permettent d'explorer les arcs réflexes des différents étages de la moelle. Tels que le réflexe achiléen au niveau de S1, le réflexe décipital au niveau de C7. Quand j'étudie, quand je réalise un examen neurologique, chaque examen est lié à une partie topographique. A la biha, on a ce qu'on appelle les syndromes topographiques. Les syndromes topographiques sont une partie, c'est la partie la plus importante de l'examen neurologique. Ça veut dire qu'à la fin de mon examen neurologique, je vais énumérer toutes les anomalies, et je vais les regrouper en un syndrome topographique qui va m'orienter à l'origine exacte de la lésion. Et les réflexes osteopendineux font partie des caractéristiques qui vont me permettre de savoir où est la lésion. J'ai beaucoup, beaucoup de réflexes osteopendineux. Qu'est-ce que le réflexe décipital ? Qu'est-ce que le réflexe décipital ? Ici, en justinuit, juste au-dessus de l'olécane. Réflexe décipital, décipital, le réflexe, on appelle ça le réflexe aquiléen ici, d'accord ? Le réflexe refugien ici, très bien. Les réflexes abdominaux, les réflexes abdominaux c'est un peu différent parce que c'est des réflexes cutanés. Qu'est-ce que c'est aussi autonomie ? L'essentiel, il faut savoir que chacun de ces réflexes, il est lié à une racine, qu'il est lié à C7, qu'il est lié à L1, L2, S1, S2, d'accord ? Donc le réflexe aquiléen, il va m'orienter vers les racines sacrées. Si je retrouve un réflexe aquiléen qui n'est pas normal, c'est-à-dire que l'arc réflexe au niveau sacré est atteint, combien de selon les types de réponses je vais étudier l'anormalité ? Quels sont les résultats que je peux avoir ? Réflexe actuel, vous voyez ? Oui, ça c'est un réflexe. Quelles sont les réponses que je peux avoir ? Je peux avoir un réflexe normal, je peux avoir un réflexe aboli, et je peux avoir un réflexe exagéré. Exagéré, si j'ai fait ça. Maintenant, si j'ai une réponse, il y a une extension plus importante, qui est plusieurs types d'anomalies. Je peux avoir un réflexe polysynétique, comme ça. Il va réaliser plusieurs contractions. C'est un réflexe anormal. Donc le type de l'anomalie va m'orienter vers la lésion. D'ailleurs, on va introduire le syndrome pyramidal, d'accord ? On va dire le syndrome nérogène périphérique, que vous allez voir. On va en parler dans quelques cours. Vous allez les voir en neurologie et en sémiologie, etc. Essentiel, ce que rèvent les réflexes, je les étudie parce qu'ils ont une importance topographique. Ils vont monter vers le lieu, la topographie de la lésion. D'accord ? Parce que chaque réflexe est lié à un substratum anatomique au niveau de son étage. Place ! Le réflexe H de Hoffman, ce n'est pas très important, c'est maléchant à l'effet. Quand on excite à travers la peau par un stimulus électrique unique à l'air musculaire, par exemple l'énergie a type poplité interne, dans le crône poplité. Ça, quand c'est le crône poplité ? C'est ici, au niveau de la face postérieure du jeûne. On peut enregistrer dans des conditions normales. Au niveau du muscle du triceps sural, des réponses électromyographiques ont le type des ponts de l'intensité. Lorsque les axons afférents de gros diamètre, on les comprendra, sont exclusivement excités, on observe une réponse réflexe électromyographique appelée réponse H. C'est la réponse H, comme Hoffman. Les montants noraux du triceps sural ont été activés par l'arrivée des effets afférents comme ils le sont dans un étirement brusque. Si le stimulus est plus intense, les axons de moteur alpha du nerf vont être excités. En effet, ces axons présentent un diamètre légèrement référent aux axons du groupe nerf A dans un seuil de stimulation plus élevé. On observe dans ces conditions une réponse électromyographique directe appelée réponse M, induite directement par l'excitation des axons de moteur, associée à une réponse tardive, qui est la réponse H, induite par l'excitation des fibres H. Si on continue à augmenter l'intensité, la réponse H disparaît par effet de collision, parfois remplacée par une fibre H. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que je vais faire en ailleurs ? Je vais stimuler des récepteurs cutanés au niveau du creux poplité. D'accord ? Normalement, dans les conditions normales, il y aura la stimulation d'un arc réflexe. D'un arc réflexe. D'un arc est maintenant Polestar et des récepteurs par réussite. Marchez, il faudra faire rentre, puis il y aura un transfert vers la main de 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 la main. C'est bon, ça continue d'enregistrer, j'espère. Donc, normalement, il y a une stimulation de toutes les parties de l'autre réflexe. On vous dit que lorsque je stimule avec des étances effraires, j'aurai une stimulation des fibres nerveuses afférentes sensitives et c'est la stimulation des fibres sensitives qui va transmettre l'article nerveux vers les fibres motrices. Donc, j'aurai une des polarisations de type H, puis une des polarisations de type M. Maintenant, j'ai une stimulation sensitive, puis une stimulation motrice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Lorsque je vous montre progressivement l'intensité, d'accord ? Je vais induire une stimulation directe des fibres motrices. Jusqu'à l'article. Elle peut obtenir question directement par la stimulation. Et donc, il est là, le message non-théorque va être généré indépendamment du message sensitif. Vous avez une augmentation du stimulus pour avoir une stimulation de la fibre nerveuse motrice. On vous dit parce que la fibre nerveuse sensitive, un art, elle est de gros diamètre. Elle est de plus gros diamètre que la fibre motrice. Donc, elle est plus facilement stimulable. La fibre sensitive est plus facilement stimulable que la fibre motrice. Et donc, elle nécessite des stimulus de plus petite intensité. Plus jambement augmente, plus jambement de l'intensité, vous l'effort d'être vendu la réponse motrice indépendamment de la réponse sensitif. Vous êtes d'accord ? Indépendamment de la réponse sensitif. On vous dit jusqu'à ce que la réponse sensitif disparaisse. Elle peut disparaître par effet de collision. C'est quoi la collision ? C'est la rencontre au niveau des électrons des deux messages. Le message électrique sensitif et le message moteur. Le message moteur est tellement plus important qu'il va ouvrir le message sensitif. Le message sensitif ne va pas apparaître parce qu'il est ouvert par le message élémentaire. C'est ce que vous avez montré. Donc, c'est ça les faits rapport. Je suis en train de stimuler la surface cutanée du fleur au pied. À la simulation, elle est loin. Je ne stimule pas directement les fibres motrices ou les fibres sans vis. Je stimule la peau. Les infimètres électriques vont être transmis. Ils vont être transmis vers les fibres électriques. Vers les fibres nerveuses. Lorsque les infimètres sont de petite intensité, j'aurai une stimulation des fibres nerveuses sensitives un an. Sans stimulation des fibres motrices directes. Parce que les fibres sensitives sont de gros diamètre. Elles sont un thermètre beaucoup plus important que les fibres motrices. Et donc elles seront beaucoup plus facilement activables que les fibres motrices. Ou bien c'est la stimulation des fibres nerveuses sensitives qui va transmettre le message vers les fibres motrices. Maintenant j'aurai une dépolarisation au niveau de la fibre sensible. Ou bien un temps de la danse. Ou bien une dépolarisation au niveau de la fibre motrice. Lorsque j'augmente l'intensité, l'intensité doit être suffisante pour stimuler directement. Pour stimuler directement la fibre motrice. Et là j'aurai la fibre motrice qui sera stimulée indépendamment de la fibre sensitive. Lorsque j'augmente beaucoup l'intensité du stimulus, la dépolarisation de la fibre motrice soit détruite. Si importante qu'elle va cacher la dépolarisation de la fibre sensitive. C'est ça l'effet collision. Collision c'est un pomponage. Donc la collision c'est la rencontre du message électrique monteur. Avec le message électrique sans équipe. Et donc le message électrique monteur va cacher. Il va couvrir le message électrique sans équipe. Vous avez compris ? Très bien. Voilà. On va terminer avec le fusion neuromusculaire. Vous avez compris ? Le rôle physiologique. Nous devions en parler. Le réflexe myopathique joue un rôle prépondérant dans les mécanismes nerveux contrôlant l'activité posturale. Il est d'ailleurs particulièrement bien développé dans les muscles antigravitaires. Les muscles posturaux. S'il vous plait. Pour clôturer le fusion neuromusculaire de le réflexe myopathique. Est-ce qu'on nous dit que le réflexe myopathique il est invité dans les muscles posturaux ? Il faut regarder ma posture. Est-ce que j'ai besoin de stimulus ? Non. Je n'ai pas besoin de stimulus ? Non. On va aller voir. Est-ce que j'ai un stimulus ? Un la la la. Est-ce qu'on a besoin de stimulus ? Non. 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 De ? Conscience. De ? Conscience. Non. Comment ? Le stimulus. Le stimulus très conscient. Non. Alors, comment le réflexe myopathique arrive-t-il à garder notre stimulus alors qu'il n'y a pas de stimulus ? Non. Non. Comment ? Comment le réflexe myopathique arrive-t-il à créer des contractions alors qu'il n'y a pas de stimulus ? Ou même. C'est grâce aux fibres garants. Les rois dans un roi qui vont déprogrammer automatiquement. Elles vont se déprogrammer automatiquement et envoyer des messages moteurs vers les puissants des hormones musculaires. Créant des contractions. Elle va les tirer spontanément. Oui, elle va les tirer. Mais je vois qu'ils répondent pour une contraction. Vous vous souvenez du fusant de l'eau musculaire ? Moi j'ai des fibres garants. Les fibres garants, c'est des fibres motrices qui vont se terminer à l'intérieur des faisons. Des faisons de l'eau musculaire. Des fibres musculaires du fusant de l'eau musculaire. Donc elle va les contracter pour y tirer dans un écartorial. Pour créer des étirements. Pour envoyer un message, un arbre. Et simuler la contraction des fibres à l'âge. C'est ce qu'on va voir pour la prochaine fois. Donc le poids des muscles est de stimulus. Et la gravité qu'on vient de dire. Le poids des muscles lui-même. Il va tirer le fusant de l'eau musculaire. Et simuler sa contraction. Mais aussi la dépolarisation automatique. Des fonds de l'eau musculaire. Vous avez compris. On va utiliser sa langue des rêves le prochain cours. Et c'est pour ça qu'on arrive à porter des sachets lourds. Vous vous êtes jamais dit pourquoi le muscle ne se déchire pas ? Quand on porte des sachets lourds. D'accord ? On va utiliser cela le prochain cours. Donc c'est ça le rôle de Tao. C'est de lutter contre la gravité. Et de maintenir la posture. C'est pas la fin. C'est pas la fin.